La loi dite de transformation de la fonction publique n'entrave pas à première lecture la liberté d'opinion des agents, mais elle met à la main des employeurs publics les moyens coercitifs pour limiter la possibilité pour les agents d'exprimer leur point de vue. Parmi les articles de la loi de transformation de la fonction publique qui tente de remettre en cause de la liberté d'expression, il y a l'article 15 qui généralise la possibilité d'une exclusion temporaire de fonction de trois jours sur simple décision hiérarchique. Jusqu'à présent cette disposition n'existait que dans la fonction publique territoriale. Autre exemple qui alerte sur le risque de limitation des possibilités de contestation des agents, c'est le recours accru au contractuel. Il y a là un levier supplémentaire pour museler la parole puisque les agents non titulaires sont soumis aux pressions du renouvellement de contrats ou de la négociation salariale alors que les fonctionnaires disposent de droits garantis par la loi. L'agent public est soumis aux obligations de neutralité et de discrétion, voire de secret professionnel pour certaines professions, sans que cela ne limite sa liberté d'expression. L'agent a, comme tout citoyen, droit à la parole dès lors que ses propos ne sont pas injurieux ou diffamatoires et qu'il n'incite pas à la haine. Le droit syndical n'a jusque-là jamais été remis en cause. Chaque personnel, qu'il soit titulaire ou non, a le droit de participer à une heure mensuelle d'information syndicale, de faire un stage, une formation ou d'assister à un bureau, un conseil ou un congrès syndical sur son temps de travail. Il est aussi bien entendu possible d'exercer un mandat syndical. Au final, pour la FSU, la loi de transformation de la fonction publique porte de nombreuses orientations qui vont à l'encontre de la liberté d'expression en dénaturant le principe même du statut et en supprimant certains droits qui sont liés directement aux notions de débat et de confrontation des opinions nécessaires à la démocratie. La FSU en exige l'abrogation.